bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo salut les amis j'espère vous allez super bien aujourd'hui je suis avec jules qui est donc tu habites où d'ailleurs jules bonjour jules salut ouais j'habite dans la région lyonnaise en france en ce moment bon ben voilà donc si vous regardez la vidéo vous êtes de lyon bonjour à tous les lyonnais alors aujourd'hui jules va nous présenter son expérience c'est toi qui va parler dans la vidéo il a travaillé dans la restauration à melbourne donc c'est très ciblé on va en savoir plus déjà pourquoi être parti en australie partir de sa vie je pense comme beaucoup un peu marre du train train quotidien de la france envie de changement de base moi j'aime bien j'aime bien voyager donc j'ai pas mal de retour sur l'australie du coup c'était c'était un plan qui me paraissait assez pas mal après j'ai choisi melbourne parce que chercher du taf dans une grande ville je savais qu'il y avait plus de taf dans une grande ville pourquoi melbourne pourquoi pas ciné pourquoi pas brisbane j'ai pris melbourne parce qu'on va parler du lifestyle et puis ville côtière ça m'allait bien voilà tout simplement donc comme a dit jules ville sympa les transports dans le centre-ville sont gratuits pas loin de la mer pas loin de la taspanie pas loin pas loin des grandes pièces pas loin d'agretation road les quatre saisons donc on a un hiver comme assez froid je pourrais nous le confirmer il en était quand même chaud très chaud quatre saisons la journée la saison aussi dans la journée aussi voilà donc donc tu es arrivé à melbourne au bout du monde et comment ça s'est passé tes premiers jours parce que j'ai fait c'est que j'ai attaqué direct j'ai tapé dedans direct c'est à dire les démarches chercher du travail chercher un appartement ce que j'ai fait moi c'est que j'ai acheté un vélo je savais que je me suis dit je vais prendre mon vélo je vais prendre mes cv et puis je vais faire tous les restaurants de melbourne j'ai fait ça pendant une semaine j'ai trouvé mon job au bout d'une semaine j'avais un petit peu de chance parce que ce que j'avais le contact d'un contact sur melbourne qui pouvait passer des petits coups de fil et qui me disait par là bas ça m'a bien aidé au final j'ai trouvé un job dans un restaurant français c'est peut-être pas très malin d'aller traverser en français quand on veut progresser en anglais parce que c'était c'était une de mes premières motivations tu vois mais bon de fil en aiguille au final mon niveau a bien a bien explosé quand même malgré tout alors juste avant avant de continuer la vidéo à la base soit tu as des diplômes dans la restauration pas du tout arrivé sans expérience alors mon plaisir j'ai grandi dans une cuisine tu vois l'expérience je l'ai j'ai pas de diplôme dans la restauration mais je sais plus que je suis tout tiens d'accord donc tu avais t'as pas le bout de papier mais par contre tu as un intérêt voilà tu sais cuisiner tu vas que bah moi je suis serveur tu vois donc je vais arriver devant le patron il va voir direct que je sais de quoi je parle et puis il n'y avait pas de souci pour moi après la restauration ça reste accessible pour tout le monde je pense qu'avec une base d'anglais on peut aller travailler dans un café australien avec juste un petit peu de détermination de motivation montrer qu'on a envie de bosser et puis ça ça reste accessible pour tout le monde voilà ça on vous le rappelle depuis des années sur chaîne youtube allez voir les dizaines de témoignages sur cette chaîne c'est pas moi qui le dit c'est les gens qui le disent pas les backpackers avec de la motivation on peut aller loin voire très loin alors donc tu m'as dit que tu avais un contact d'un contact d'un contact c'est souvent d'ailleurs le cas on se fait des contacts lui il m'a parlé d'un plan nanana donc comment ça s'est donc c'était un pote qui t'a présenté au patron c'est comment ça s'est passé alors un c'était déjà de France en fait c'était l'ami d'un ami d'un ami que je suis allé voir que je connaissais vraiment pas personnellement je suis parti voir directement sur place je l'ai appelé et puis j'ai discuté de mon projet avec lui et puis il m'a dirigé vers tel endroit en fait je pense que il faut il faut essayer de parler avant de partir déjà parler beaucoup autour de soi de notre voyage à partir de là on peut peut-être obtenir les contacts d'un contact et puis il faut pas hésiter à appeler la personne à obtenir un maximum de ce qu'on peut obtenir parce que les choses elles tombent pas du seul je pense ça mène de soi et puis à partir de là les choses se débloquent ça tombe jamais donné surtout non ça tombe pas du seul et comme tu l'as dit avant de partir donc en parler autour de nous potentiellement il ya forcément une personne qui connaît quelqu'un qui est sur place ou qui a déjà fait l'expérience donc elle peut vous donner un tuyau je souviens par exemple pour vous parler de mon expérience après on va parler d'expérience de jules juste une astuce je suis allé voir mon voisin il avait travaillé en australie la veille je suis allé chez lui à sa porte comment tu as fait etc alors c'est il ya forcément une petite information à gratter et à apprendre surtout et après bon bah à l'après c'est sûr ça va se passer sur le terrain toi tu es allé en auberge jeunesse au départ alors ce que j'ai fait c'est que un peu comme tout le monde j'ai commencé en auberge de jeunesse parce que évidemment je savais pas si j'étais pas sûr de trouver un job à Melbourne j'imagine qu'il faut que je parte j'ai décidé pas prendre appartement tout de suite parce que je savais que ça pouvait me bloquer donc j'ai fait l'auberge de jeunesse pendant trois semaines plus ou moins et dès que j'ai été sûr d'avoir bien mon job j'ai fini ma période d'essai plus ou moins j'ai cherché un appartement on m'a proposé un appartement avec des français j'avais que c'est pas une bonne idée donc j'ai continué à chercher et j'ai trouvé une coloc on était on était cette coloc et il y avait quoi il y avait un indien australien anglaise diversité magnifique ce que je recherchais j'étais bien content voilà donc ça c'est important donc ton backpac t'arrives dans quel backpack je suis arrivé backpack je me souviens je me souviens pas du nom c'est pas grave j'ai pris le moins cher voilà le moins cher donc on veut faire utiliser l'application au sale or notamment les comparateurs de prix comparateur booking etc mais voilà donc faut compter environ 15 dollars la nuit ça dépend des trucs ouais on est plus sur les 20 22 dollars pour les moins cher sur Melbourne ouais voilà plutôt 20 de partir sur du 20 dollars pardon sur du Melbourne donc très bien donc le resto où tu as bossé qu'est ce que tu as fait tu étais serveur tu étais tu faisais quoi en fait serveur polyvalent en fait je travaille sur tout le floor après j'ai pas soit amélioré mes compétences de serveur mais j'ai amélioré mon anglais c'est ce que j'étais venu chercher en partie d'accord donc et et du coup comment ton expérience s'est passé par rapport aux australiens ça s'est bien passé dans le restaurant tout ça bah on déjà quand on travaille dans un métier de service notamment la restauration les proches des clients les clients sont australiens forcément et on est directement plongé dans la dans la culture locale j'ai une grande différence avec la France si tu veux la manière dont dont les clients pouvaient considérer notre métier de serveur si tu veux en France j'ai pas envie de dénigrer quoi que ce soit tu vois mais je trouve qu'on est moins bien considéré si tu veux il n'y a pas il n'y a pas autant de politesse que j'ai retrouvé en Australie j'ai vraiment retrouvé un respect un respect voilà moi je dirais comme ça c'est bien de le dire c'est bien d'en parler en fait voilà on disons que il ya potentiellement peut-être un voilà un meilleur climat on va dire dans certains métiers et voilà ça c'est important il ya un bien-être on va dire et surtout même en pourboire un sympa un moment parlé les australiens ne sont pas radins c'est important d'en parler ils n'hésitent pas à lâcher des pourboires un peu voilà ça fait partie de leur culture ouais lâcher des pourboires c'est automatique 10% de la note 20% je crois que le plus gros pourboire que j'ai eu bon ils étaient une dizaine de clients une quinzaine c'était c'est monté à 400 dollars qui ici peuvent laisser les pourboires par carte bancaire donc c'est vrai que ah oui d'accord donc un peu comme aux usa c'est le système c'est la même culture d'accord c'est je sais pas parce qu'obligatoire d'accord c'est très bien donc toi tu étais payé à l'heure je suppose bien sûr alors j'étais en casual c'est ça j'étais à 18 dollars de l'heure d'accord ce qui faisait après j'ai quand même c'était du casual du coup j'étais autour de 20 à 25 heures par semaine donc le salaire allait de 500 à 600 dollars par semaine j'avais quoi un loyer de 170 dollars je m'en sortais plutôt pas mal quand je comparais mon lifestyle en france et la vie que j'avais en australie je me sens plus à l'aison tu travailles pas énormément mais enfin tu sais pas des spades astronomiques et c'est un métier au moins de payer ton loyer ta bouffe t'es sorti quoi tu gagnais pas d'économie et des mêmes d'économiser pour l'euro trip en prévision l'économie voilà donc voilà on vous le rappelle on vous le rappelle que alors ça évolue sur pareil cette vidéo elle est tournée début janvier 2019 sachez qu'aujourd'hui on gagne quasiment un peu plus de 24 dollars de l'heure en casual donc et ça va évoluer et ça évoluera toujours donc et en casual attention c'est important de préciser donc on peut rapidement arriver à des semaines à 1000 dollars quand on travaille en full time j'avais des amis qui étaient plus vers les 1000 dollars 200 dollars 1200 dollars voir ça dépend de tes heures ça dépend de ton contrat ça dépend de ton poste c'est à 18 dollars c'était vraiment le moins que c'est ça donc on pouvait après j'étais à l'aise dans ce restaurant c'est pour ça que je suis resté et c'est important de signaler souvent on fait des petits contrats et donc on faut pas hésiter aussi à faire deux missions par exemple on peut faire restauration dans la journée et libérer tout le soir ou enfin il y a plein de métiers j'ai envie d'avoir une fille et l'audi qui était français voilà il y a plein de métiers n'hésitez pas à inscrire aussi en intérim j'ai fait de l'intérim aussi toujours dans la restauration ça me permettait des compléments de salaire d'accord entre parenthèses donc était donc le nom de ton restaurant tu t'en souviens non oui carrément c'est la french brasserie mais le bon voilà donc on dédicace à eux s'ils regardent cette vidéo en tout cas la french brasserie donc n'hésitez pas donc à toute façon on s'appelle la french brasserie ça peut être n'importe quel restaurant français ou n'importe quel restaurant allez-y au culot vous n'avez rien à perdre on vous le répète c'est c'est ça il faut y aller il faut y aller avant 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 service après le service il avait votre cv votre sourire votre motivation vous posez le cv ça passe tout ça casse vous avez rien à perdre et n'hésitez pas n'hésitez pas à noter le nom du patron et relancer c'est pareil parce que c'est bien de poser des lignes donc on pose plein de lignes ça sert à rien d'envoyer 200 cv mais des fois je reçois des messages damien j'ai renvoyé 100 cv ça marche pas mais t'envoies de la merde ça se trouve il vaut mieux envoyer peu mais envoyé en qualité donc c'est bien marqué whiter c'est pas un cv moi je conseille toujours de faire deux cv un cv dans son domaine de prédélection par exemple la restauration pour jules et peut-être un cv qui va toucher peut-être dans le domaine de la vente ou dans le bâtiment voyez un truc un peu plus annexe mais qui mais dont on a un minimum d'intérêt fait au moins deux cv voilà si si c'est possible ne faites pas un cv trop générique tu avais des conseils sur le cv non tu as fait des des miracles qui ont permis de faire la différence ou non pas de moi j'avais juste des belles expériences en france après je l'ai juste quand en fait je suis arrivé en australie déjà mon cv était pas bon quand je l'ai montré à la fameuse personne que je connaissais via mes contacts je lui l'ai montré dit que c'était pas comme ça qu'on faisait un cv en australie eux ils sont sur plusieurs pages et si tu veux il faut qu'on détaille chaque expérience avec chaque chaque tâche chaque mission qu'on a eu dans chaque entreprise c'est exactement ce que ce qu'on ne fait pas en france en france c'était résumé tout sur une page tout condensé ah ben ils fonctionnent différemment faut le comprendre à partir de là moi j'avais pas d'ordinateur pour changer ça tout simplement je suis parti à la bibliothèque j'ai pris une petite carte d'abonnement et j'ai fait mon changement sur ordinateur de cv très bien compliqué je me suis adapté c'est ça donc comme à dire jules on vous le dit il faut pas hésiter à développer contrairement en expérience française ou en fait on va dire en résumant une page là on détaille chaque expérience on met une rubrique profile on explique pourquoi on est partout en australie pourquoi on contacte éventuellement frenchbrasserie pourquoi eux et pas un autre on n'est pas la photo mais ça ça bref aller voir des articles là dessus j'en ai souvent parlé ou même aller voir sur internet on n'est pas de photo et on essaye de d'être le plus concret possible et de mettre des références ça c'est important donc voilà donc et en agence intérim tu étais passé par quel agence tu t'en souviens jules ah oui c'était hôtel staff voilà donc on est hôtel je le note tout de suite on en apprend tous les jours donc hôtel staff donc c'était un site donc tu mets ton cv en ligne c'est ça non c'est tu les appelles et puis ils disent de passer et puis simplement après ils te font un petit entretien d'une demi-heure une heure ils voient ce que tu vaux et puis après ils proposent des missions tout simplement c'est concentré sur de la restauration hôtel staff c'est en restauration voilà simplement donc et ton entretien comment tu l'as géré c'était t'étais pas trop stressé t'étais en anglais tout ça si je t'avoue que le gars qui m'a fait passer l'entretien a vite compris que je décrochais mon anglais très rapidement après comme je te dis en australie ils sont assez compréhensibles du coup il a ralenti un peu la cadence pour moi si tu veux et puis au final bah j'ai décroché le job donc même si mon niveau était pas fou en anglais je parle j'ai réussi à obtenir le job juste je suis resté jusqu'au bout de l'entretien j'ai montré un minimum de sérieux c'est ça c'est que même si votre anglais n'est pas votre fort et c'est tiré la corde d'un autre côté pour essayer de vous remonter vers le haut sur votre motivation ou sur une expérience ou sur l'intérêt du métier mais et après ben on vous laisse à l'essai la période d'essai était payée ou pas oui carrément ils m'ont mis en mission directement puis il n'y a pas eu vraiment de période d'essai vu que c'est de l'intérim c'est des missions courtes la période d'essai peut pas se permettre quoi d'accord donc en tout cas si vous recherchez de la restauration vous êtes sur du melbourne on a vous avez les informations concrètes à sujet cette vidéo pourrait s'appliquer à n'importe quelle ville j'en ai déjà parlé notamment dans d'autres vidéos en tout cas la restauration c'est un domaine qui est relativement demandé après ça dépend si des périodes c'est important de le préciser ça fonctionne aussi par saison on va dire qu'on a plus de chances de trouver du travail pendant les beaux jours que en plein mois de juin ça c'est la réalité donc prenez en considération melbourne il fait beau entre j'irais mi octobre jusqu'à mi mars après c'est pas qu'il fera moche mais peut-être un peu plus calme voilà donc c'est très très venteux melbourne pendant l'hiver voilà donc là ce sera peut-être plus au ralenti il y aura peut-être moins de chances de trouver du travail donc à ce moment-là monter à brisbane ou à kerns voyez en fonction des saisons et à l'extrême ça peut être aussi intéressant vu qu'il n'y a pas de concurrence peut-être que ça peut être aussi intéressant de jouer là dessus voyez donc ça c'est à vous de tester en tout cas être français c'est un plus on se pas compagnie à l'avance mais après ça vous de faire la différence mais ça peut être un plus dans la restauration alors la restauration en france on a assez reconnu parce qu'on a des skills des compétences qui recherchent quand même c'est ça donc ça c'est important d'en parler donc donc vous voyez on peut faire on se fait de l'argent on trouve du travail facilement enfin en donnant les moyens et donc c'est pas impossible ceux qui m'ont envoyé des messages ou qui cherchent en cette vidéo depuis des semaines vous ne savez pas chercher du travail posez vous vous posez vous la question votre cv refaites le visiter enfin refaites le checker par des anglophones on a tous un anglais merdique au départ et surtout éloignez du centre ville éloignez vous du centre vous n'allez pas tous au même endroit et ça va ça va le faire et n'hésitez pas à aller dans d'autres villes ça marche pas mais le bon allez voir aller je sais pas j'en sais rien aller sur l'agretation road ouais ouais j'ai des amis qui ont qui sont partis de melbourne justement pour quitter un peu la grande ville qui voulait pas partir trop loin non plus ils ont trouvé du job relativement facilement en restauration à l'extérieur de melbourne c'est ça et je me suis rendu il me disait que dans le restaurant ils recherchaient rechercher des employés tout le temps faut pas hésiter à quitter les grandes villes si on voit que ça bloque si on voit que ça bloque ouais ça peut ça peut très bien bloquer dans une ville et après bon ben parce qu'on malheureusement on cible un peu les mêmes endroits aller voir d'autres banlieues vous allez à morrington point insula il y a pas de réseau là bas par exemple c'est à melbourne voilà bref sortez sortez ça marche pas allez voir ailleurs alors toi jules pendant ton expérience il t'est arrivé une bricole qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé donc j'ai passé mes six mois à melbourne économiser mon argent pour faire mon retrait avec une envie de partir à brisbane ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté ma voiture on est parti avoir trouvé mes travel mail et tout ça on est parti au bout du deuxième jour accident de voiture c'était pas un petit accident une dizaine de tonneaux on a croisé un wombat sur la route malheureusement c'était très très mauvais souvenirs je me suis cassé la cône vertébrale des cervicales mon collègue lui s'est cassé la main c'est un petit peu moins grave on était dans des trois dans la voiture alors moi j'étais côté passager lui conduisait puis le gars à l'arrière a peu eu grand chose ce qui s'est passé c'est que les secours sont arrivés moi je me suis évanoui ils sont venus me récupérer en hélicoptère direction melbourne hôpital puis moi je suis resté bloqué à l'hôpital pendant un mois histoire de récupérer un peu tout ça quoi qu'ils me guérissent d'accord ça rigole pas moi ouais c'est clair donc ils m'ont mis si tu veux une sorte de halo métallique autour de la tête pour garder mes cervicales droits parce qu'il fallait qu'elle se répare par elle même c'est un petit peu compliqué sur plan médical ce qui était surtout compliqué c'était de me retrouver si tu veux à 20 000 kilomètres de chez moi être à l'hôpital sans ma famille rien donc la situation était assez compliquée ça va que je connaissais un petit peu le nom d'amilbourne ils ont pu prendre la situation un petit peu en main avec moi d'accord mais c'est vrai que sur les routes il faut faire faire attention à l'Australie prendre des précautions j'ai envie de te dire que ce soit au niveau déjà de pas rouler la nuit c'est le premier conseil que je pourrais donner surtout en début de soirée parce que nous on avait pris la route l'après-midi on devait arriver la soirée si tu veux en début de soirée c'est là que les animaux sortent le plus donc faut vraiment se méfier donc soit le pas le faire du tout ou soit rouler doucement et puis garder le sens en éveil ciré l'assurance aussi l'assurance est rentrée en jeu de manière concrète donc si tu veux quand tu achètes ta voiture en Australie tu as obligatoirement tu dois prendre la rego c'est une sorte de vignette que tu mets sur ta voiture alors tu la payes peut-être 800 dollars par ça fait un budget certains ne l'apprennent pas ils esquivent ça ils pensent que tout ira bien je l'ai pris j'ai bien fait parce que au final quand j'ai demandé à l'hôpital le coût total de les opérations on était sur du on était sur du 150 mille dollars 150 mille dollars je les aurais pas j'aurais pas pu les sortir c'est clair donc l'assurance australienne grâce à la rego a plutôt prendre en charge que ce soit même l'hélicoptère c'était du 20 mille dollars parce que c'est des prix exorbitants quoi donc les assurances faut vraiment faut vraiment se protéger après j'avais mon assurance en france c'est c'est l'assurance qui aurait pu prendre en charge mais il aurait fallu que j'avance l'argent s'il fonctionne différemment avancer 150 mille dollars ça aurait été encore aussi une autre histoire prendre l'assurance alors voilà pour réagir avec ce que vient de dire jules lorsqu'on part en australie alors bien sûr on a besoin d'une assurance santé donc ça c'est en fait qui va servir à la fois de mutuelle parce qu'on n'a pas le droit à la sécurité sociale australienne en tant que pavitiste ou en tant qu'étudiant ça c'est important de le signaler sauf si vous avez la résidence donc là c'est un contexte particulier c'est dans le cas d'un accident de voiture votre rego que je rappelle est obligatoire contrairement à l'assurance matérielle c'est une assurance qui va vous permettre de protéger non seulement les passagers mais aussi les passagers enfin les personnes qui en collision voilà en l'occurrence c'est un Wombats donc il n'y a pas les frais le Wombats malheureusement on ne pourra pas soit s'il y a des non ça va être très compliqué à l'animal mais si vous avez par exemple si jules était rentré dans une voiture ben ça va être la voiture d'en face aurait été couvert et les passagers donc là jules a été a été pris en donc et de la rego en fait si vous voulez laisser en rego le problème si vous n'avez pas l'assurance non seulement vous risquez une grande amende et en cas d'accident grave justement vous n'allez pas pouvoir jouer cette assurance donc ça c'est pour laisser en rego c'est c'est je pense que c'est la pire chose qui peut être fait en australie vraiment autant partir sans assurance c'est déjà pour moi c'est déjà un premier boulet et rouler sans rego c'est c'est rien c'est comme braquer une déjouterie avec un couteau en plastique vous voyez c'est vraiment c'est n'importe quoi donc la 150 000 $ voilà 150 000 $ c'est le prix de c'est passé le prix ce qu'il y a derrière quoi bref plus plus beaucoup plus même donc il faut il faut faire attention vraiment vous faites attention à ce par rapport à ça et les frais peuvent aller très 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 loin un hélicoptère tout ça on se rend pas toujours compte ça n'arrive toujours qu'aux autres en ayant en ayant fait des vrilles en Taspanie ça n'arrive pas qu'aux autres vraiment donc on est confronté moi en tant que blogueur on va dire passionné je suis confronté aussi à des cas concrets de décès voilà on préfère vous dire la vérité des gens qui alors des décès indirectement donc si marina ça regarde cette vidéo elle pourra vous en parler en tout cas donc voilà faites attention vraiment ou même un truc à la con une simple irm une simple radio tout de suite ça va le fait le fait d'aller à l'hôpital c'est 400 $ pour commencer et après bon bah par contre pour les belges ceux qui regardent la vidéo c'est ceux qui sont allés au bout vous êtes couverts ça c'est l'erreur c'est que les belges ils font tous c'est la même erreur ils pensent qu'en fait ils ont droit ils sont en mode vip non non vous avez un accord par contre le complément ça vous ça vous sera pour votre poche vous n'avez pas d'assurance santé hors accident de voiture bien sûr accident de picking tu tombes de l'échelle en haut de ton échelle dans une mandarine tu es à 15 mètres tu te pètes la colonne à tes moines donc voilà enfin bref autant en voyage vous pouvez économiser surtout moi le premier j'ai dormi sur du carrelage à Nouméa je veux dire voilà vraiment je n'ai pas compte sur les assurances sur des petits voyages honnêtement je prends jamais d'assurance pour être transparent avec vous là je reviens de balie mais par contre sur des gros voyages sur un an deux ans dans 400 balles c'est quoi c'est ce qu'on va gagner en deux jours en australie ou une journée en ferme solaire faut être fait faut être con vraiment donc tourner toi tu es resté trois mois l'hôpital du coup je suis resté trois mois l'hôpital impossible de repartir en France sur ces trois mois c'était c'était pas t'étais pas rapatriable en fait car j'étais pas rapatriable en fait comme je t'ai dit j'avais un halo métallique sur la tête tout 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 bloqué impossible de prendre l'avion au bout de ces trois mois j'ai alors j'avais quand même envie de continuer mon aventure australienne ça m'a mis un énorme coup au moral de me dire que mon aventure en australie était terminée avec j'avais de très grands projets j'avais des projets qui ressemblent à tous les autres c'est à repartir à brisbane trouver ma ferme faire mes 88 jours tout en rêve quoi voilà moi il ya la fonte l'aventuré à la fonte quoi c'est ça donc tout tout tous les projets sur une année ses fonds ou deux ans après c'est fond d'un seul coup donc je suis quand même retourné en france pendant un mois pour les rassurer mes proches voir un petit peu ce que mes médecins en france me disait moi ça et après ça je suis reparti à l'attaque je suis reparti en australie retour en australie décembre 2018 je suis reparti du coup pour ce qui me restait mon visa c'est à dire cinq mois je suis parti rejoindre mes amis première motivation c'était déjà continuer à améliorer améliorer mon anglais et puis je ne voyais pas retourner en france avec la défaite d'avoir fait que la moitié la frustration d'être d'avoir commencé l'entrée mais tu as envie d'attaquer le plat éventuellement le dessert quoi ta mise en bouche très bien donc tu as ouais donc tu as comme été revenu finalement tu as été pris en charge par donc l'arrégo c'est l'assurance qui vous prend en charge en cas d'action de voiture par contre l'arrégo c'est vraiment pour la voiture attention si demain vous êtes comme vivant c'est ça marche attend ouais ouais c'est une vignette pour la voiture régo gale bagnole gale voiture attention si demain voilà vous avez un accident vous tombez vous faites un trait que vous tombez vous tombez d'une falaise ça marche pas c'est votre assurance santé vous avez pris avant de partir chaque cas travel zen vous faites ce que vous voulez moi je vous recommande chaque cas vous faites ce que vous voulez à partir de là prenez n'importe quelle assurance je m'en bas je m'en fous ensuite très concrètement donc toi tu as fait tes cinq mois on t'a profité quand même un peu de ces cinq mois voilà ça d'accord j'ai profité j'ai fait les alentours j'ai visité le victoria fait pendant cinq mois et puis évidemment je devais rester dans le coin de melbombe parce que j'avais encore de nouveaux examens médicaux si tu veux d'accord pour pouvoir faire marcher les assurances si d'accord ok c'est donc ça on donc on d'accord ça marche le bilan ton expérience alors elle est compliquée c'est une expérience un peu atypique je t'avoue j'ai rarement dû je le connais très peu de personnes qui se restent aussi longtemps dans un hôpital en australie soit c'est un rapatriement soit c'est des trucs léger qu'on va dire à l'hélicoptère ça c'est pas ça arrive pas tous les jours de le bilan finalement concrètement mon bilan mot c'est qu'aujourd'hui je vais repartir en voyage si tu veux que maintenant que si tu veux j'ai encore des séquelles par rapport à l'accident que j'ai eu en australie c'est qu'elle physique je suis assez limité mais la motivation elle est quand même là je vais repartir ce qui s'est passé pendant mes six premiers mois melbourne c'est à dire en partant des rencontres que j'ai fait développement de moi même de ma personnalité tous ces points ça m'a donné une nouvelle détermination à vouloir repartir et repartir vers de nouvelles expériences soient professionnelles à l'étranger soit personnel faut juste qu'on se rende compte je pense que il ya autre chose que ce qu'on a ici les gens des fois ils ont peur de partir je pense que là où ils sont c'est partout pareil c'est pas le cas il faut essayer de t'aider découvrir autre chose d'accord donc ça c'est important donc on vous encourage sur cette chaîne youtube à travers ses retours d'expérience ou mes conseils ou mes voyages ou les voyages des autres allez voir les vidéos de vidéos bien sûr de chaîne youtube de place de franchir le cap pour partir au bout du monde on a l'impression que c'est compliqué finalement on fait une demande de visa d'accords de travail on monte son assurance son permis international et on est parti et c'est fait quoi il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h c'est très très simple de partir en australie donc franchement faites le surtout quand on est jeune il ya qu'à ce qui vous retient en france rien du tout vraiment rien du tout ne vous mettez pas de contraintes là il y en a pas vous aurez assez content plus tard le jour où vous aurez des gosses des crédits des on sait rien d'autres contraintes que mais quand vous êtes jeune comme ça foncez pourquoi on se met des contraintes là où il n'y en a pas mais c'est je vous avez tout là vous avez tout de l'avenir devant vous faites le c'est enfin c'est pas une norme mais c'est ça peut être l'australie ça peut être de la zélande ça peut être ça peut être dublin partez en partez à dublin allez voir un peu ce qui se passe ailleurs tout simplement vous habitez à lyon allez voir aller à paris on sait rien allez voir ailleurs déjà et après peut-être que vous avez envie de si vous allez à paris ah ben j'aime bien les grandes villes peut-être que j'ai envie d'habiter à melbourne sortez sortez de votre zone de confort ça c'est un peu délicat au départ entre sa zone de confort parce qu'on a voir mes amis tout surtout quand on a un accident etc tout est compliqué finalement mais maintenant on a dans on n'a qu'une envie c'est de repartir après tu sais c'est surtout ça c'est surtout ça waouh ouais c'est une expérience vraiment un peu étonnante ton expérience mais en tout cas elle est motivante parce que malgré vous voyez jules il n'a pas lâché c'est ça en fait c'est que moi je suis convaincu je le répète une expérience de ppt c'est un peu aussi à l'image du profil de la personne quelqu'un qui qui lâche à la première difficulté c'est quelqu'un qui en australie c'est quelqu'un qui ne peut pas réussir dans la vie c'est mon avis après il ya des gens qui vont me dire ouais tu es extrême côté si ça vous intéresse pas aller aller voir ailleurs je vous invite pas à regarder une vidéo je vous dis vraiment que quelqu'un qui va s'accrocher à 100% dans son vvt il affronter toutes les difficultés un mois là c'est en plus un accident c'est quelqu'un qui va qu'un bâton c'est quelqu'un qui réussira dans la vie parce que parce que là il a épongé toutes les difficultés c'est pas donné à tout le monde les gens premières difficultés au âge galère etc arrêtez d'être assisté et bougez vous le cul ça va vous faire du bien des grandes paroles ouais non mais c'est la réalité je veux dire qu'il n'y a rien qui est passé dans l'australie on en a parlé on en a parlé vu de la précision au début il ya des contacts mais après il n'y a rien de facile il faut aller chercher le boulot il faut passer les entretiens il faut il faut le garder le boulot c'est pas c'est bien de décrocher mais faut le garder le taf rien n'est acquis mais après les australiens et on vous donne votre chance c'est ça donc saisissez là la perche et malgré des certaines difficultés ça peut être un van qui tombe en panne je pense à william qui a perdu deux vannes donc il a eu trois vannes en tout l'australien en espace un an donc c'est un record enfin je connais pas d'autres records ça peut être je connais une fille qui est un mec qui s'est fait rapatrier au bout de 48 heures c'est vraiment ça existe vraiment d'autres personnes qui sont rapatriés ce que ils sont rentrés au bout de cinq jours ce que c'est des problèmes sentimentaux on peut rien prévoir faites l'expérience et après vous verrez bien après rien n'est facile comme on dit donc tu recommandes en tout cas melbourne tu as bien aimé melbourne melbourne je pense que melbourne après ça correspond pas à la totalité d'australie c'est un lifestyle spécifique moi j'ai accroché direct pas mal de paris gens avec qui je traînais sur place c'est aussi bien accro lifestyle de melbourne c'est à dire la sympathie des gens j'avais aussi envie d'aller découvrir autre chose c'est pour ça que je voulais partir à brisbane faire accrocher par sydney voir comment ça se passe ailleurs mais des gens qui étaient partis à sydney qui étaient partis à brisbane et qui étaient à melbourne actuellement me disent que melbourne c'est vraiment c'est vraiment une très bonne ville pour l'australie donc disons que c'est une ville européenne qui a beaucoup de culture c'est là où pour moi il ya le plus de musée enfin musée culturel en tout cas tu as beaucoup de trucs gratuits il ya beaucoup de festivals événements de tennis notamment voilà de formule 1 enfin de sportifs philippe island est pas loin pour le formule de moto philippe island il ya raymond island de ce roiseur de netborn qui n'est l'extraordinaire que pour moi qui est dans mon top je sais pas mon top 5 papa par son pas côté paradisac aller aller voir pourquoi voilà et la taspanie qui est à côté qui est paradisac c'est une règle de chane road il ya la gueule la gare la gare de chane or les grands parents idéalement situé entre sydney adelaide voilà melbourne c'est un bon compromis après comme tu dis c'est là un lifestyle particulier mais bon quand tu prends le tram pour aller à la plage c'est pas tout les vides qui peut proposer quoi donc voilà c'est clair bah écoute en tout cas je tournais ton bilan en tout cas je l'ai bien complet merci en tout cas à toi c'était tu avais d'autres trucs à rajouter non pour terminer la vidéo non bah non écoute ça ira mais c'était un plaisir en tout cas de partager mon espérance puis surtout merci à toi diamant d'aider tous les backpakers à travers tes vidéos et puis avec des bons conseils c'est vrai que moi j'ai voulu partir je t'ai contacté par email tu m'as répondu directement puis tu as pu répondre à mes questions et puis me rassurer sur certains points certaines questions grandes questions que j'avais avant de partir ça c'est assez cool merci donc voilà manque n'hésitez pas si vous avez des inquiétudes et c'est à me contacter sur instagram on vous mettra aussi l'instagram de jules maintenant je vais les instagram pour c'est peut-être plus simple parce que maintenant on est plus connecté sur un ça même si sur facebook voilà on est voilà et après ne vous posez pas trop de questions c'est bien de s'en poser toi c'est un peu comme une relation toi quand on se pose trop de questions que c'est ça voilà avant d'effoncer les effoncer foncer foncer et vous verrez bien il ya des trucs inconnus des trucs qui peuvent arriver qui n'étaient pas prévu comme un accident malheureusement ou des galères ou des je dis il ya tellement de choses qui peuvent arriver qu'on peut on peut pas prévoir mais documentez vous c'est important donc d'où ces vidéos témoignages notamment qui vous prouve bien que trouver du travail en restauration en australie c'est là relativement accessible franchement il ya donc au passage la restauration c'est hospitality tout ce qu'hospitality tout ça important de le signaler écoutez bon bah les amis on espère qu'on vous a influencé à franchir le cap et surtout à travailler dans la restauration jules bon courage pour ton rétablissement de santé ça met peut-être un peu de temps à se résorber ce genre d'excédent c'est vrai que c'est très compliqué surtout la colonne vertébrale et plus important c'est que voilà ça est mieux et et ben merci je non mais avec plaisir écoute c'est pas une continuation à toi